... Petit village à la frontière de l'Anjou et du Maine, bienvenue à Parsé-sur-Sarthe qui accueille aujourd'hui la deuxième édition de sa fête médiévale, en partie grâce à vous, Patrice. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le président du comité des fêtes de Parsé-sur-Sarthe. Tout à fait, depuis déjà 6 ans maintenant. Je le disais, c'est la deuxième édition aujourd'hui de la fête médiévale qui se tient tout le week-end, le samedi, évidemment le dimanche, Oui, voilà, donc nous avons ouvert nos portes à 13h aujourd'hui samedi, jusqu'à demain soir, 18h en principe, avec le beau temps. Je sais bien qu'on va traîner un petit peu, mais nous accueillons tous les gens tout le week-end. Ce qui est très frappant quand on arrive ici à Parsé, c'est de voir tous les petits univers que vous avez créés à l'intérieur de la commune. Là, vous appelez ça la plage, si je ne me trompe pas ? Oui, voilà, il y a plusieurs sites en fait. Il y a la plage, il y a la plaine, il y a le centre évidemment. Donc voilà, on a donné des noms, un petit peu rappel médiéval à tous nos sites de Parsé. Vous avez un très grand programme, donc beaucoup d'animation, le marché qui se trouve davantage dans le centre, et puis il y a aussi beaucoup de spectacles qu'on ira certainement voir juste après, le tournoi international de chevalerie, vous l'accueillez notamment cette année ? Voilà, donc c'est la grande nouveauté cette année de notre fête médiévale justement. Donc nous accueillons une troupe qui est l'association des griffons rouges, donc qui est basée aux Pays-Bas, et qui se retrouve régulièrement pour organiser des tournois entre eux, des tournois de joutes, de combats à pied et de joutes équestres. Et donc aujourd'hui, enfin cette année, ils ont choisi Parsé pour s'arrêter. Donc ils viennent des Pays-Bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont entre 65 et 70, ils sont 14 chevaux, donc ils viennent d'Allemagne et des Pays-Bas. Et donc voilà, ils sont là présents avec nous tout le week-end, et ça crée vraiment un groupe phénoménal, avec leur campement évidemment, puisqu'ils campent sur place. Donc c'est assez impressionnant à voir. C'est quelque chose. Oui, tout à fait, oui. C'est vraiment, alors ce qu'il faut signaler aussi, c'est que le griffon rouge fait ce tournoi à titre, je dirais, gratuit, et on fait ça, ils le font pour une association caritative. Donc cette année, on a choisi de participer ou d'offrir des jeux aux enfants qui sont soignés à l'Arche, au Mans. D'accord, oui. Enfin, quand nous aurons foilé contre, on ira à l'Arche remettre tout un lot de jeux pour eux. Le tout pour la bonne cause. Donc là, nous sommes à la plage. Combien d'exposants vous avez environ aujourd'hui en totalité ? Alors aujourd'hui, nous avons 36 exposants sur le marché, et nous avons 12 troupes professionnelles qui sont sur un site un petit peu payant, donc répartis sur la plaine et la plage. C'est trop dur à trouver justement ces invités ? Alors contrairement à l'année 2014, ce coup-ci, c'est les troupes qui sont venues vers nous. Donc on n'a pas eu l'embarras, on n'a eu que l'embarras du choix. Donc c'était signe aussi de notre succès d'il y a deux ans. Et c'est beaucoup plus facile à organiser. C'est plus sympa aussi, c'est valorisant pour vous ? C'est complètement valorisant pour nous et pour l'ensemble des bénévoles, et ça récompense aussi tout le travail qu'on peut faire tous les mois, et toute la préparation qu'il fait avant. C'est bientôt l'heure de manger, et là je vois que ça s'active un peu en cuisine extérieure. Qu'est-ce qu'il prépare, monsieur ? Bonjour. Celui-là, voilà. Quel est votre prénom ? Patrick. Et madame, votre prénom ? Iseud. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, là ? Alors, on prépare notre dîner pour ce soir. Donc ce soir, ce sera des pâtés de char, de chair, de la viande hachée, bœuf et porc, qu'on a assaisonnés et mis en pâte avec un morceau de pâte brisée et frits à l'huile d'olive. Donc on va manger ça avec une petite salade verte. Et pour le dessert, je viens de les ranger, ce sera des rissols au pruneau farci. Un mélange de crème fraîche, d'épices et de miel qu'on a mis, on a farci des pruneaux, pareil, dans un morceau de pâte brisée et cuit à l'huile d'olive aussi. Vous allez bien manger ? Oui, c'est important de bien manger. C'est votre sien dossier en face, là, avec le pain ? C'est la tente pour ma cuisine, oui, venez voir. Je peux aller voir ? C'est là que vous cuisinez, en fait ? Je suis un peu partout. Attendez, je vous donne les micros. Ah pardon, je dis ici que je cuisine, donc j'ai une partie de mon matériel qui est installée, voilà. Vous faites partie des professionnels ? Non, on est une troupe d'amateurs, c'est de la compagnie Plantagenet de Saumur. Vous savez combien de temps que vous êtes passionnée comme ça du monde médiéval ? Ça fait 20 ans que je fais partie de l'association et l'association a 22 ans. Qu'est-ce que vous pensez justement d'ici, vous qui avez l'habitude de faire des fêtes médiévales, j'imagine ? C'est génial, une organisation extraordinaire. C'est notre première participation. On est arrivés hier car on a 5 heures de montage à peu près pour notre camp. Et on a rencontré beaucoup de bénévoles qui sont passés nous faire un petit coucou. Et il y a une énergie et une volonté forte. C'est vraiment une équipe extraordinaire. On ne voit pas ça souvent. Et c'est convivial. C'est vraiment très bien accueilli, c'est vraiment très très bien. Eh bien merci beaucoup Isult. Merci, au revoir. D'autres animations sont proposées aujourd'hui sur la plage avec monsieur. Ne vous inquiétez pas, la caméra marche pas. Bonjour, quel est votre prénom ? On m'appelle Tourgoule. Et oui, je frappe monnaie. C'est mon métier, on me paye pour frapper la monnaie. C'est un beau métier, vous savez. Oui, on vous regarde. Et les dames derrière, qu'est-ce qu'elles font ? Bonjour. Attendez, je viens à côté de vous parce que sinon on ne va pas vous entendre. Voilà, vous me disiez ? Alors nous, on travaille le cuir. Comment vous faites ? Eh bien là, j'ai fait un petit fourreau pour les cuisinières, pour mettre leur petit couteau. Maintenant, je l'ai presque fini. Je vais mettre un petit peu de colle arabique autour. Et puis voilà, je vais leur présenter leur fourreau. À la main, tout ça ? Tout ça à la main, cousu main. Qu'est-ce que vous faites, madame ? Bonjour. Bonjour. C'est une besace. D'accord. Voilà. Comme celle que vous avez en fait autour de la taille. Voilà. Pratique ça ? Voilà. Merci. Oui. C'est pratique pour mettre tout ce qu'on a besoin en fait. Vous êtes de la même compagnie qu'Isolt ? Oui. Voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On va rejoindre Patrice. Hop. Voilà, Patrice, on a fait un petit tour par ici. Vous me disiez qu'il y avait également des animations derrière le pont. Oui. Évidemment, tout ce qui est de l'autre côté du pont, c'est une vaste plaine. Justement, d'où le nom de la plaine. Donc là, on se base tout ce qui est association des griffons rouges avec les chevaleries. Donc la présence des chevaux, ça demande beaucoup plus de place avec des joutes. Donc ils ont besoin de beaucoup plus de place et on a besoin d'espace beaucoup plus grand. Donc c'est pour ça qu'on peut passer de l'autre côté de la Sarthe. Donc on longe la Sarthe et on passe de l'autre côté. On y va en roulette, là ? En roulette ? Non, on n'y va pas comme ça ? Bon, on va y aller à pied. Voilà, tout à fait. Nous, voici arrivés à la plaine avec Charles. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes l'un des combattants à pied, c'est comme ça qu'on dit ? Tout à fait. En fait, comme on peut le voir sur le campement, il y a des gens qui montent à cheval, donc les cavaliers. Et nous, on fait de l'esprit médiéval en armure. Donc en armure complète, en métal, on a des épées et on se tape dessus joyeusement. On se tape dessus joyeusement. J'aime mieux comment vous décrivez les choses. C'est exactement ça. Ce sont des combats à deux, deux personnes ? Alors, c'est du duel, donc oui, deux personnes. On est une personne face à une autre personne. Donc il y a une liste de combattants qui passent dans l'ordre. Et là, on est sur un type d'épreuve où en fait, c'est très technique. Car un peu comme dans les scrims classiques qu'on connaît, vous savez, les gens qui sont avec les fleurets habillés en blanc. Là, le premier qui touche marque un point. On arrête le combat, on les sépare et ils remettent une nouvelle passe. Et le but, c'est d'obtenir un certain nombre de points, sachant que chaque partie du corps a un nombre de points différents. La tête, ça va être deux points. Le corps, ça va être un point. Les membres, un demi. Je vais me faire piquer par, je ne sais quoi, une bonne grosse mouche. Qu'est-ce que nous me disions ? Le combat, les points, ça se déroule sur combien de temps le combat comme ça ? Ça peut être très rapide. Ça peut être très rapide. Si vous devez marquer six points, la tête, c'est deux points. Il vous suffit de mettre trois touches. Ça fait 6-0. Après, ça peut durer très longtemps en fonction du niveau des combattants. La personne qu'on a en face de soi. Tout à fait, tout à fait. Et puis ça dépend aussi, si ce n'est pas très propre, souvent on remet. Parce qu'on cherche à avoir des coups. En fait, on est dans une optique de reconstitution historique. Où on cherche à avoir une façon de combattre qui serait létale si on ne portait pas d'armure. C'est-à-dire que nos coups doivent être portés de manière suffisamment franche pour tuer l'adversaire sans armure. Le but, on ne cherche pas à juste se toucher pour se toucher et faire des rayures sur nos armures. Après, on est aussi dans la retenue. Parce que c'est un cercle assez restreint, mine de rien, en France. Ce n'est pas une fédération de sport, c'est des associations. Et donc on se connaît tous et on essaie de ne pas se tuer. C'est mieux. C'est déjà suffisamment dangereux comme ça comme activité. Il y a souvent des accidents. Moi, il y a quelques années, j'ai pris un coup d'épée dans l'œil. J'ai failli perdre l'œil. C'est une activité qui, de base, est dangereuse. Donc on est énergique, comme tout art martial. Après, on n'est pas des bruts non plus. Pour finir, qu'est-ce que vous pouvez gagner à l'issue d'un duel où vous avez la victoire, justement ? Après, il y a un classement. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a fait du brassage. C'est-à-dire qu'on a rencontré tous les autres combattants. Et demain, on fera les phases finales. C'est-à-dire huitième de finale, quart de finale. Et on monte petit à petit, tout simplement. Et puis après, souvent, les prix, c'est soit vous avez des coupes avec écrit. Nous, on préfère remporter une bouteille de vin ou ce genre de choses. En nature. Oui, voilà. On ne fait pas tant ça pour la récompense parce qu'on n'est pas des professionnels. On est des amateurs. Nous, on fait ça sur notre temps libre. On travaille tous. Donc voilà. On est content de gagner parce que ça veut dire qu'on a un niveau meilleur que les autres. Mais bon, après, c'est vraiment pour le plaisir. Et puis, c'est pour la bonne cause parce que ce week-end, tous les bénéfices de la fête médiévale seront reversés à l'association Arche au Mans. Les enfants, oui. On est content. On fait un peu d'animation. Nous, on intervient gratuitement. Mais c'est vrai que quand il y a du public, on parle avec eux. Tout à l'heure, on a fait participer des enfants. On les a équipés d'épées en mousse et on les a fait nous charger dessus sur les chevaliers. Donc, on courait en cercle pour ne pas qu'ils nous tapent. Voilà. Quand c'est pour une bonne cause et avec des copains, c'est plutôt agréable. Très bien. Merci beaucoup, Charles. Dijonais, d'ailleurs. Vous venez de Dijon. Tout à fait. Nous, on est une compagnie. On vient de Dijon avec Guilde des Chimères. Et on a fait le déplacement jusqu'ici car Christine, l'organisatrice, est une amie de longue date et qui nous a demandé de participer. En fait, chaque année, elle organise un tournoi pour une association qui s'occupe des enfants. Les associations tournent chaque année. Chaque année, elle nous demande si on est disponible. Et chaque année, on dit oui. Merci encore, Charles. On va vous laisser peut-être manger. C'est ce que vous allez faire ? Boire. Boire. Très bien. Pourquoi pas ? On va boire de l'eau car demain, on continue les combats. C'est mieux. De toute façon, je pensais à l'eau quand vous me disiez boire. Non, non. Là, on a fini les combats. On s'est douchés. On s'est parfumés. Ce soir, il y a le banquet. Le banquet, justement, on y va. Vous n'y allez pas ? Si, on va y aller. Mais ce n'est pas avant 19h30. Ah, non, non. Nous, on est invités plus tôt. Ah, oui. Mais nous, nous sommes les petits jours. On n'est pas la presse. Bon, ben allons au banquet. On vous invite avec nous. Vous venez ? Allez. Allez, c'est parti. Et on termine ce reportage en beauté avec Nathalie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la gérante un petit peu de ce banquet qui est derrière nous. Oui, c'est ça. Avec une bonne équipe de bénévoles. Plus de 52 bénévoles au niveau de la commission repas. En effet. 910 personnes à manger ce soir, c'est ça ? Oui, je crois que c'est ça. Un petit bout de monde. Oui, ça va faire beaucoup de monde. Mais on est confiants, ça va bien se passer. Oui, je veux bien vous croire. C'est quoi le menu ce soir ? Alors ce soir, c'est Hippocrase, tartines de rillettes, cochons grillés avec des légumes et riz au lait compote. Très bien. Bon, sors-toi, locale. C'est ça. Tout va bien. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Nathalie. On va terminer avec vous. J'en profite également au passage pour remercier Patrice, c'est votre président du comité des fêtes. Il devait nous retrouver là, mais il a été occupé. Donc, on le salue quand même. Merci encore. Merci à vous. Merci pour votre accueil et pour vos collègues. A bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, nous, on reprend la voiture direction Le Mans. Vous allez assister à une représentation dans le cadre des soirs d'été. C'est parti. C'est parti.